Bonjour, je voulais tout d'abord remercier l'Institut de l'Amérique pour l'invitation. Je suis très content de vous rejoindre aujourd'hui. Quand je suis arrivé à Paris il y a quatre ans, mon premier appartement était 15 rue Buffon, donc juste en face du musée de l'histoire naturelle. Et c'était un des premiers musées que j'ai visité. Donc j'étais très content d'entendre M. Buff ce matin. Je vais peut-être parler un tout petit peu des négociations internationales parce que mon institut est très impliqué dans la préparation de la COP21. Je reviens moi-même de Bonn où la session de négociation a lieu cette semaine et la semaine prochaine. Donc peut-être, si vous me permettez, je vais essayer de vous donner un petit aperçu de comment vont les négociations, qu'est-ce qu'on peut attendre de Paris et aussi du rôle que peut jouer l'Union européenne. Alors, donc cette négociation a été lancée en 2011 suite au sommet de Copenhague qui a été perçu par beaucoup comme un échec. Cela a été aussi lié aux attentes très hautes qui avaient été érigées à la garde du sommet de Copenhague. Néanmoins, le sommet de Copenhague a permis du progrès sur un certain nombre de points, notamment avec l'adoption des engagements volontaires de quasiment tous les grands émetteurs, y compris les pays émergents, et des engagements financiers des pays développés. On s'est très rapidement rendu compte que ces engagements n'étaient pas à l'auteur de l'objectif de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Et il y avait pas mal de pays qui n'étaient pas à l'aise avec l'approche complètement volontaire de Copenhague. Donc, on a lancé ce cycle de négociations en 2011 avec le mandat de Durban, avec l'objectif de parvenir à un accord universel juridique et comprenant des engagements chiffrés de tous les pays. Aujourd'hui, on a les premières propositions d'engagement de quelques grands émetteurs, notamment l'Union européenne, les États-Unis, et on attend à ce que la Chine propose son engagement d'ici la fin du mois. Je vais en parler un peu plus tard. Donc, l'Union européenne a proposé un engagement de moins 40 % par rapport à 1990. C'est un engagement assez ambitieux. qui implique une accélération de la décarbonisation de l'économie de l'Union européenne. Il faut dire que l'Union européenne tient ses engagements qu'elle a pris à Copenhague. L'Union européenne est même en train de dépasser ses engagements. En 2014, les émissions de l'Union européenne étaient de moins 21 % par rapport à 1990. Et l'engagement qu'elle a pris, c'est moins 20 %. Donc, on entend dans le débat public que cela est dû à la crise économique et non pas aux politiques publiques mises en place. Je pense que c'est faux. Si on regarde les indicateurs non économiques qui n'ont rien à voir avec la conjoncture, on voit que la décarbonisation de l'économie européenne est en cours, notamment dans le secteur électrique où l'essor des rénovables est assez impressionnant. Les États-Unis ont pris un engagement de réduire les émissions de 26 à 28 % d'ici 2025 par rapport à 2005. C'est un engagement qu'on peut qualifier comme ambitieux étant donné les contraintes domestiques auxquelles fait face l'administration du président Obama. C'est clair qu'on ne peut pas attendre un projet de législation, un projet de loi sur le changement climatique du Congrès américain qui reste complètement bloqué. Donc, la proposition américaine se base sur la législation existante, notamment ce qu'on appelle le Clean Air Act, grâce auquel l'exécutif américain peut prendre des mesures de régulation des gaz à effet de serre. Notamment, Obama a proposé des régulations très ambitieuses pour le secteur électrique et le secteur des transports, notamment les voitures. Donc, c'est clair que l'administration américaine fait face à des blocages sur le plan national et sur le plan international, les Américains sont très, très actifs. Ils sont un des moteurs de ces négociations. Et on l'a vu notamment avec l'accord entre la Chine et les États-Unis en 2014 qui a permis aussi de débloquer les choses sur le plan multilatéral. Donc, l'administration d'Obama est un acte très important et négocié en bonne foi et pousse beaucoup pour un accord à la fin de cette année. Quant à la Chine, moi, je constate depuis un certain temps, notamment depuis Copenhague, un vrai tournant dans la stratégie internationale de la Chine. La Chine est devenue un acteur beaucoup plus positif, proactif dans les négociations internationales sur le changement climatique. C'est là, et c'est mon avis, dû au fait qu'il y a une prise de conscience en Chine du lien très fort entre leurs objectifs de développement sur le plan national et l'atténuation du changement climatique. Il y a plusieurs facteurs pour cela, notamment la pollution locale qui est un problème très grave à la fois de santé, mais aussi un problème social et politique pour le Parti communiste. La Chine est devenue le premier importateur du pétrole du monde début de cette année en déplaçant les États-Unis. Donc, la Chine a un vrai problème de sécurité énergétique. Et on constate que le modèle économique de la Chine, basé notamment sur les industries très polluantes, rencontre des vrais problèmes. L'administration chinoise en est conscient qu'un modèle économique basé sur les investissements dans les infrastructures, dans les industries lourdes, va créer encore des problèmes. Et donc, il s'agit de changer le modèle économique de la Chine et le rendre moins intensif en énergie, en input, en entrée. Et cela peut avoir un lien très positif avec l'atténuation du changement climatique. La Chine est devenue un acteur important aussi sur le plan international, géopolitiquement parlant, avec, par exemple, l'accord entre les États-Unis et la Chine, l'engagement que la Chine a pris, par exemple, lors du sommet des chefs d'État à New York en septembre de l'an dernier, de financer, de soutenir les pays en développement dans la lutte contre le changement climatique. Donc, personnellement, je m'attends à ce que la Chine joue un rôle positif dans les négociations vers Paris. Donc, ce petit aperçu sur les trois grands acteurs principaux. Maintenant, quant aux négociations, alors, je dirais, par rapport à Copenhague, il y a beaucoup plus de convergence d'esprit entre les grands acteurs de ces négociations en ce qui concerne les objectifs de l'accord qu'on négocie. À Copenhague, il y avait une divergence énorme entre les grands acteurs, l'Union européenne, la Chine, les États-Unis et les pays en développement. On ne savait pas, même au moment du sommet, si on négociait un accord pour tout le monde ou juste un accord pour les pays en développement. On ne savait pas si on négociait un accord juridiquement contraignant, ou pas, si cet accord devait contenir des promesses financières. Aujourd'hui, les choses à ce niveau-là sont beaucoup plus claires. On négocie un accord universel juridiquement contraignant. Je pense, sur le plan juridique, il va falloir un accord hybride avec des éléments juridiquement contraignants et des éléments non contraignants. Mais ce qui est clair, c'est que, sur le plan juridique, on attend renforcer le cadre qui a été négocié à Copenhague et que le financement du changement climatique va continuer à être un aspect très important de cet accord. Donc, je pense que l'espoir qu'on peut avoir par rapport à cette négociation peut être assez positif si on compare la situation avant Copenhague. On a un texte de négociation reconnu en tant que tel, ce qui est déjà un avancé par rapport à Copenhague. On a vu un texte de 200 pages dans lequel il y avait plus de 2000 crochets pour indiquer des éléments de divergence. Là, déjà, on a un texte plus gérable et c'est l'objectif de cette session à Bonn d'aboutir à un texte plus gérable et qui met en exergue aussi les grands arbitrages à prendre pour que le niveau politique puisse prendre ses décisions, ses responsabilités en septembre, octobre. Ensuite, on espère boucler les négociations techniques en novembre et décembre à Paris. Donc, c'est clair qu'il y a beaucoup de chemins encore à parcourir. L'élément de financement qui a été souligné va être un élément clé, c'est clair. Il va falloir, je pense, personnellement, que les pays développés montrent plus de volonté politique en ce qui concerne le financement de l'action contre le changement climatique dans les pays en développement. Dans quelques jours, il y aura le sommet du G7 qui a fait le financement du changement climatique un sujet central. Et je pense que c'est aussi le moment où on peut commencer à envoyer des signaux d'ouverture par rapport à cette question vers les pays en développement. Donc, je vais terminer là. Il ne me reste qu'une chose à dire qui est que je pense que on va avoir un accord à Paris qui va être un pas en avant. Je pense qu'on peut se féliciter à la fin de cette année que les pays membres de la Convention cadre, que la France en tant que présidente, ont fait un bon travail qui nous a avancé. Ce qui est clair, néanmoins, c'est qu'on ne s'attend pas à un grand soir sur le changement climatique. Cela est un défi de long terme. Et donc, l'accord qu'on envisage, ça doit être aussi un accord durable et dynamique qui peut être renforcé au fil du temps. Cela est aussi un sujet difficile de négociation. Et si on arrive à un accord qui aille ces deux éléments, durabilité et dynamisme, je pense qu'on peut se féliciter à la fin de cette année. Il reste néanmoins beaucoup de travail à faire. Merci. Merci en tant que modérateur. Je ne peux que vous féliciter pour le respect du temps de votre intervention, indépendamment de son contenu, mais qui nous a permis d'entrer dans les coulisses de cette négociation climatique. Merci.